Dans le CICB où siège l'organe législatif, voyons ensemble la suite de la plénière au Conseil national de transition. Trois projets de doigts adoptés. Ces différents textes concernent le projet de mobilité et de connectivité rurale, la création de la Direction générale des transports et le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, phase 1. Les travaux étaient présidés par le vice-président du CNT, Astrid Imbakawan. Le compte-rendu est signé Adama Djindé. Lors de la plénière d'hier, les membres du CNT ont adopté trois autres projets de loi. Le premier porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 20-22-06-PTRM du 22 février 2022. Il autorise la ratification de l'accord de financement supplémentaire signé à Bamako le 1er octobre 2021 entre le Mali et l'Association internationale de développement IDA concernant le projet de mobilité et de connectivité rurale et de modification de l'accord de financement initial, montant environ 8 milliards de francs CFA. Ce texte a été adopté par 109 fois pour, 0 contre, 0 abstention. Le deuxième projet de loi soumis à l'appréciation du CNT est celui portant ratification de l'ordonnance numéro 20-22-011-PTRM du 11 mars 2022, portant création de la Direction générale des transports. Ce document a eu l'accord de CNT avec 110 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Les membres de la commission chargés des travaux publics ont recommandé au gouvernement de respecter le délai d'exécution des travaux. Ils ont bien apprécié le bien fondé de ces deux projets de loi. Le financement de la mobilité en milieu rural, alors qu'il y a un grand projet, un projet qui permettra de donner plus de mobilité en milieu rural. Et aussi, avec les aménagements connexes, permettre vraiment de doter les villages qui sont au bord de ces pistes-là d'infrastructures de base. Le deuxième projet concerne la transformation de la Direction nationale des transports en Direction générale des transports. Alors ça, c'est une utilité vraiment très adaptée déjà à la mission même de cette direction, parce que c'est une direction centrale. Le gouvernement, pour mieux convaincre le CNT, a procédé à la projection vidéo de certaines réalisations déjà faites. L'aspect service central va demeurer. Parce que quand vous regardez, depuis 2015, il y a eu l'adoption de la PNT. Quand l'État a adopté la PNT, aussitôt, les deux services centraux que nous avons au niveau du ministère en charge des transports et des infrastructures devraient être restructurés pour prendre en compte ces aspects qui n'étaient pas pris dans les services nationaux. Le troisième et le dernier projet de loi porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 20-22-011-PTRM du 17 mars 2022 autorisant la ratification de l'accord de financement signé à Bamako le 28 décembre 2021 entre le Mali et Ida relatif au programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest phase numéro 1 dans le cadre de l'approche programmatique multifase. Par cet accord, Ida consent au Mali un prêt d'environ 17 milliards de francs CFA. Ce projet de loi a été adopté par l'ensemble des membres présents, soit sans voix pour, zéro contre et zéro abstention. Les membres de la commission chargée du développement rural du CNT ont recommandé au gouvernement d'impliquer les différents acteurs et d'étendre le programme aux autres régions du Mali pour les prochaines phases. Le texte contribue à accroître la production alimentaire. Ce programme, il s'aligne. Effectivement, il est en phase avec l'un des objectifs d'agir qui consiste à réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle. Donc, en quelque sorte, ce projet est une phase, comme son nom l'indique, c'est une phase une. Il s'agit là de mettre en place un cadre, un cadre d'information qui permet à chacun des acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur, comprenez par chaîne de valeur tout ce qui va de la production jusqu'à la commercialisation à l'intérieur, tout comme à l'international. Et dans cette chaîne de valeur, chacun a un rôle. Je trouve ce projet très pertinent parce qu'en matière de recherche et développement, il permet aux pays bénéficiaires, notamment les pays du Lyon-Moi, de pouvoir maîtriser, utiliser les technologies pour maîtriser l'eau, utiliser les technologies pour pouvoir produire beaucoup. Ces différents projets de loi visent d'une part la réalisation d'environ 2000 kilomètres de pistes rurales et d'autre part à accroître le niveau de préparation à l'insécurité alimentaire.